Alors quand on rentre la première chose qu'on voit bah c'est mon bureau Mais du coup sur mon bureau ce qu'on voit direct c'est ça Parce que je m'en sors souvent donc c'est mes fiches Bristol pour faire mes cours En tout il y a un petit cahier d'idées de vidéos et ça c'est des fiches pareilles pour mes vidéos Ensuite là il y a une petite boîte qui vient de gérer mais je range un bracelet dedans que je mets assez régulièrement et je le range dans sa boîte Et ensuite il y a une bougie qui vient de chez Jewel Candle Donc cette bougie elle m'a été envoyée en partenariat et je trouvais ça super cool de vous en parler Parce que dans cette vidéo je vais vous donner pas mal d'idées déco Du coup c'est une idée déco plus cadeau Alors si vous connaissez pas je vais vous expliquer brièvement le concept En gros bah il y a une bougie celle-ci elle est super sympa j'aime bien elle est soft elle est blanche Et à l'intérieur il y a un petit bijou donc ici par exemple c'est un collier et on le voit apparaître juste là dans son papier d'aluminium Alors moi j'ai adoré la bougie niveau déco parce que je la trouve super sobre C'est une bougie qui est vraiment de bonne qualité J'ai pas voulu abîmer celle-ci je voulais la laisser un peu comme ça pendant un certain temps Mais vu que j'en avais aussi commandé une pour ma soeur Ma soeur l'a utilisée et du coup je vais vous montrer le bijou qu'il y avait dedans Voilà à quoi ressemblent les boucles d'oreilles Donc ici c'est des boucles d'oreilles les nappes va être juste trop contente Elles sont super jolies Donc moi je trouve que c'est un super bon moyen de combiner déco et plaisir perso avec les petites boucles d'oreilles Ou même t'as deux cadeaux en un Enfin vous pouvez faire comme moi vous prenez la bougie pour vous Et puis vous offrez le bijou qu'il y a à l'intérieur J'ai un petit code promo pour vous qui vous enlève moins 15% Donc c'est toujours cool et c'est toujours ça d'enlever Et ce qui est cool par rapport à cette bougie c'est que la valeur du bijou va jusqu'à 250€ Juste après sur le côté de mon bureau il y a mon Macbook enfin mon iMac clavier souris Avec là un petit porte journaux que j'ai chopé chez H&M Home pour 19€ Alors c'est peut-être un peu cher mais alors la qualité est top franchement j'ai rien à dire Et le petit luminaire j'ai trouvé chez Casa Elle est vraiment beau Ensuite il y a une chaise juste ici que j'ai acheté dans une boutique à Saint-Tropez Donc je pourrais pas vous dire Enfin à mon avis c'est une boutique unique du coup vous la retrouverez pas Après ce genre de truc vous trouvez chez Ikea hyper facilement Quand on descend juste en dessous si vous suivez le cap de l'iPhone Vous pouvez voir que ça relie à quelque chose Et là j'ai une petite corbeille Et ça permet de pas m'ébarpiller Et quand je fais le ménage c'est pratique et ça met pas des caps de partout C'est bien ça fait beaucoup plus propre quand même Quand on voit ça fait moins bazar Donc voilà pour la vue d'ensemble de mon bureau Ensuite quand on tourne sur le côté il y a ma penderie Donc là dans un premier temps il y a toutes mes vestes que j'ai rangées par couleur Attention Alex le youtuber Je suis un fan de veste vous devriez le savoir Juste en dessous il y a mes pantalons à pince Donc mes pantalons droits Mes pantalons plutôt chic que je veux pas plier Que je garde ici Après en haut il y a mon sac de voyage Et plein de bazar Donc il y a plein de bordel Donc ça sert à rien de vous montrer Ensuite il y a un autre côté du placard Où il y a ici mes sweats Ici jean et t-shirt Et juste en dessous il y a mes pyjamas Donc voilà Quand on descend juste là c'est ma partie courte Donc on se demande pourquoi il y a un produit moustique ou abeille En gros en vue d'ensemble Ça donne ça comme ça Ensuite quand on fait une rotation Ça donne sur ça Donc l'autre partie de ma chambre Donc si on vient juste là Il y a un portant Franchement il est sympa Ça permet de mettre des vêtements Même si au final j'en mets jamais Bon ça fait un élément de déco Quand on passe juste là Il y a un pot avec des fleurs Donc moi je trouve l'ambiance super sympa Ce pot là il vient de chez H&M Home Et je l'ai payé il me semble 10 ou 15 euros Donc bon ça va Et franchement il est grave grave beau Ensuite là il y a une petite lampe Que j'ai pris chez Casa Donc c'est pas à la folie au niveau de la qualité Mais je trouve que c'est un élément déco sympa Ça c'est mon réveil de toujours Qu'il faut absolument que je change Parce que c'est dégueulasse Et après il y a un meuble Donc celui là je ne sais plus du tout où il vient Mais vous en trouverez des beaucoup plus beaux Chez Ikea Donc si ça vous intéresse Dans mes tiroirs Ici il y a tous mes câbles Donc il y en a une blinde Parce que oui En étant un bon youtubeur Il y a plein 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 de câbles Alors là il y a les boîtes De tout ce qui est téléphonie Luminaire Enfin toujours un deuxième tiroir spécial youtubeur Lol Et juste là il y a toutes mes boîtes Que j'ai reçues Mais c'est vraiment les petites boîtes D'accessoires et tout Ensuite là il y a mes lunettes de soleil Et une casquette dégueulasse De chez Diesel Qui ne me va pas du tout C'est horrible A gauche il y a mon lit Sur mon lit il y a un espèce de petit plaid Que je trouve sympa Et que j'ai depuis super longtemps Donc je ne pourrais pas vous dire Des coussins Qui ne viennent pas de chez HM Home Mais j'en ai vu plein Si vous voulez Chez HM Home Moi je pense que je vais faire une commande Parce que les coussins sont vraiment Trop trop beaux Et pas trop chers Ensuite juste à côté de mon lit Et puis il y a ma table de chevet Donc avec mon trophée Youtube Que je garde près de moi Pour dormir T'es un bon Youtubeur Juste en dessous il y a mon imprimante Alors oui le mec a une imprimante A côté de son lit Tout est normal Mais bon j'en ai archi besoin En ce moment Avec le bac et tout Et tout Du coup c'est assez important En dessous il y a des feuilles Rains de foufou Juste à côté Bah il y a une grande Grande terrasse Qui rejoint la chambre de mes parents Et la mienne Donc juste là En face de mon lit On a ma petite salle de bain Qui me sert bien Donc voilà La vue d'ensemble Tac Là dans ce tiroir Il y a mon sèche-cheveux J'ai plein de parfums De shampoing De gel douche Que j'ai piqué dans les hôtels Et que je garde ici Là j'ai mes serviettes Ma trousse de soleil D'ailleurs faut que j'en achète une Mon kit bébriance Des serviettes Enfin bref tout ce bordel Dans ce tiroir-ci J'ai tout ce qu'il y a Ce qu'il faut au niveau cheveux Machin et tout Et là c'est plus pour la peau Ainsi que pour les dents Parce que très important les dents Alors au niveau de la déco Ça je crois que ça vient De chez Maison du Monde Si je ne me trompe pas Ensuite là il y a un petit pot Qui vient de chez H&M Home Donc le prix est abusé Pour ce que c'est Je crois que ça coûte 8€ Donc voilà Mais je l'ai gardé Vu que je l'ai commandé Maintenant bon Un peu aucune utilité Moi je me suis dit C'est plus sympa Pour mettre les cotons de tige Mais bon c'est pas primordial Un petit presse main Pour se laver les mains Pour que ça soit plus esthétique Juste là il y a mes parfums Ensuite quand on lève Comme ça on a un miroir Qui est super sympa J'essaierai de vous retrouver La référence Là je ne l'ai pas Mais je vous mettrai tout sur l'écran Puis si ça allume comme ça Ça fait star Dans ce stylet Et donc ensuite Quand on regarde juste en face Il y a ma douche Donc là C'est un panier Pour le linge sale Que j'ai pris chez H&M Home J'ai trouvé ça cool Je trouvais que ça allait bien Dans une chambre Ça faisait sympa Et après au niveau de la douche Je vais allumer la lumière Hop Donc voilà La douche elle est comme ça Donc elle est assez stylée Ensuite en bas Il y a mes shampoings Bref on s'en fout Mais voilà ma douche Donc voilà tout le monde Je vous retrouve dans ma salle de bain Pour vous dire au revoir Donc c'est le dernier lieu Que je vous ai montré Bah je vous quitte là dessus J'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura donné des idées déco En tout cas quant à moi Je t'embrasse Je te fais plein de gros bisous Et je te dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao